La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le procès à Guissard Ousmane Sonko, qui s'ouvre ce mardi 23 mai 2023, est le sujet le mieux traité par les journaux paru ce jour. Réoumi Quotidien fait état d'incertitude totale sur la présence d'Ousmane Sonko à ce procès. Car, fait remarquer Réoumi, à quelques heures de l'ouverture de l'audience, les avocats de l'accusé disent que leur client n'a pas reçu de convocation. Dès lors, il serait légitime pour certains autres citoyens d'esprit dubitatif de se demander si oui ou non Ousmane Sonko sera devant le juge sans notification. En tout cas, Sonko et Ndaira Dindiai sont attendus devant le juge aujourd'hui, souligne Vox Populi, qui annonce l'ouverture du procès de l'affaire Suite Beauté en Union Spécial devant la Chambre criminelle. Ce journal pointe un verrouillage extrême autour du président de PASTEF pendant que le Forum du Justiciable demande au juge de veiller au respect de ses droits. Les cadres de PASTEF, eux, campent sur leur position et appellent à la résistance, fait remarquer Vox Populi. Dans l'As aussi, les partisans d'Ousmane Sonko appellent à la résistance. Ce journal souligne que le leader de PASTEF est toujours à Ziguenchor sous escorte des jeunes et ont déduit qu'il a décidé de boycotter son procès contre Adissar, ce que ce journal voit comme un pari risqué d'Ousmane Sonko. Sonko, dont la présence au tribunal aujourd'hui demeure incertaine, constate aussi Besby le jour, qui annonce un procès double XL contre Adissar. Et Ousmane Sonko, même sans être condamné à l'issue de ce procès, son absence le prive d'éligibilité, affirme-t-on dans ce journal. Et dans le journal, le témoin aussi, l'on indique que l'incertitude plane toujours sur la comparution d'Ousmane Sonko, alors que PASTEF appelle à la résistance et sonne la grande mobilisation, suffisant pour que Dakar retienne de nouveau son souffle. Comme à chaque fois que le leader de PASTEF est convoqué par la justice, la peur, c'est un pareil de la population et la capitale, devrait avoir des allures de ville morte, selon le tamoi quotidien. Et le peuple quotidien déduit de l'absence d'Ousmane Sonko à l'audience de ce 23 mai qu'il défie encore la justice, ce que le quotidien appelle désobéissance judiciaire. Ce journal annonce Ousmane Sonko absent à son procès de ce matin, soulignant que le leader de PASTEF n'avait pas quitté Zéginchor jusqu'à hier dans la soirée. Sud Quotidant voit par conséquent Ousmane Sonko face à son destin. Dans ce journal, PASTEF, les Patriotes réitèrent son droit à la résistance et l'info signale les Patriotes en ordre de bataille à l'occasion de la reprise du procès Sonko à Gissard ce matin. Et relativement à ce procès, l'analyse de Réoumi Quotidant va au-delà des faits et invite à l'arrivée à rendre la justice en toute sérénité. Pendant ce temps, dans Dakar Times, les jeunes de l'UCS Zéginchor met en garde le leader de PASTEF suite à sa sortie menaçante contre Abdoulaye Baldé. Et ses militants de l'ancien maire de Zéginchor déclarent à l'endroit de l'actuel, je cite, « si vous voulez la guerre, on est prêt ». Au même moment, dans Vox Populi, les partisans de Victorine Day s'en prennent aussi à Sonko l'accusant de stigmatiser la communauté moncaigne. La LD, fustige des propos ethnicistes dangereux, rapporte aussi ce journal qui livre également le coup de gueule de Patrick Kabou. Venons-en à la grève des agents des impôts et domaines. L'AS nous apprend qu'ils ont décrété 72 heures de grève totale pour exiger la libération de Bassirou Diomaïfaï. Vox Populi livre une dernière nouvelle à ce propos et nous apprend que le procès à Dissar Ousmane Songo a sauvé l'état d'une grève totale à la DGID et à ses démembrements car le syndicat des agents des impôts et domaines a décidé de suspendre son mot d'ordre. Et concernant les enseignants du lycée de Jouloulou menacés de procédures disciplinaires, le tamouin rapporte que des collègues refusent des sanctions démesurées et la COSIDEP préconise la concertation. Les députés du PUR, Masata Somba et Mamadou Nyang, seront eux jugés le 19 juin prochain, nous apprend le tamouin qui souligne que leur demande de liberté provisoire a été rejetée. Mais d'ici là, ils sortiront de prison, indique ce quotidien. Et le quotidien Libération dévoile les dessous de la convocation du directeur de publication de Yor Yorbi à la Sûreté Urbaine ce matin. A l'origine, un texte signé par un magistère intitulé « Chers collègues magistrats, ressaisissons-nous » révèle ce journal. Retour dans le journal Réoumi, qui revient sur la dernière réunion du bureau politique du Parti Socialiste et constate à l'issue de celle-ci que Serine Baïtiam boit le calice. En effet, il a quitté ses camarades avant la fin des travaux. Aminatam Bengdjaï, qui n'a pas apprécié cette attitude, lui a tiré dessus. Le parti vous a tout donné alors que vous ne pouvez même pas gagner un poste de conseil municipal renchéri à Limané, selon Réoumi, qui signale en outre les populations des zones inondées dans la tourmente en direction de l'hivernage 2023. Au même moment, 24 heures qui se penchent sur la présidentielle 2024, voient cette élection entre règles de droit et règles du jeu politique. Dans ce journal, Thérèse Faye-Concherti-Yangagyo suit à sa sortie sur la candidature à la présidentielle 2024 de Macky Sall. Et Aminata Touré, dans Réoumi, quotidien, flingue Macky Sall et son juriste français, qui l'a consulté sur la validité de sa candidature en 2024. La réussite du foot sénégalais sous Maître Senghor intéresse Stade le quotidien du sport, qui parle de la rançon de la stabilité et de la patience. Qui arrêtera France interroge pour sa part Sonolombe, qui lui attribue 12 combats, 12 victoires et 10 ans d'invincibilité. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.